Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la voiture que j'ai acheté dans le dernier vlog donc celle que j'ai acheté en brocante pour 8 euros je trouve ça très bien et pas très cher sachant que c'était une voiture de collection presse qu'Altaïa avait lancé à l'époque sur les marques françaises disparues et donc parmi les voitures qu'on retrouvait donc cette magnifique voisin donc c'est une voisin C27 Aerosport de 1934 donc à l'échelle 1,43 et c'est du XO alors cette collection là a été assez grande il y avait 90 numéros je crois donc il y avait un peu de tout il y avait des voisins, il y avait des Simca, des Facel Vega, des Panhard et j'en passe et donc j'ai trouvé celle là qui je trouve est magnifique alors pour l'histoire de la voiture donc en fait c'est une voiture qui date de 1934 elle a été conçue par Gabriel Voisin je crois à deux exemplaires enfin il y a deux châssis donc un seul exemplaire de cette voiture là et le deuxième c'était un châssis qui était destiné pour les carrossiers Figoni et Falachi qu'ils en ont fait donc une version à eux tout seul en fait donc il y a eu en gros deux versions il n'y en a pas eu plus donc je trouve que c'est très bien parce que la voiture est magnifique alors elle a été présentée donc également au salon de Genève en 1935 donc voilà donc c'est une voiture qui représente beaucoup l'art déco donc le style art déco donc des années 20 et même des années 30 on retrouve énormément de choses plutôt des années 30 le style art déco sur cette voiture là qui je trouve est sublime on retrouve beaucoup de petits détails l'intérieur pareil que je vous montrerai qui je trouve est magnifique donc voilà on va commencer par l'avant donc voilà donc on a une très belle face avant beaucoup de choses sont représentées sur la voiture le logo voisin alors qui je trouve est magnifique on a une plate d'immatriculation alors c'est pas la vraie faut savoir que celle qui a été construite sur la plate d'immatriculation à l'avant elle est matriculée dans le 02 donc dans l'Aisne oui c'est encore une fois elle est matriculée dans l'Aisne ça il faut le savoir donc là c'est pas une vraie plate d'immatriculation en vrai elle est immatriculée dans le 02 voilà vous pourrez voir sur des photos internet elle est bien immatriculée dans le 02 donc voilà donc ensuite donc on a encore des parties chromées donc c'est du plastique on a les feux qui sont représentés l'espèce de petite manivelle au milieu voilà on retrouve ici alors c'est trois essuie-glaces donc sur pare-brise c'est des essuie-glaces il y en a eu trois voilà ensuite donc les côtés les côtés j'ai eu peur il y a une guêpe qui m'a foncé dessus j'ai un petit peu peur donc bref je reprends donc les côtés donc pareil sont magnifiques les enjoliveurs sont bien faits je trouve on a quelques petits détails sur la voiture qui je trouve sont pas mal une vue sur l'intérieur qui est quand même assez bien fait et assez marrant donc du noir et du blanc et ça j'apprécie énormément alors désolé pour ce petit mouvement mais j'ai encore été attaqué par un insecte alors je vais me dépêcher parce que si je me fais attaquer par des insectes ça va pas le faire donc voilà donc l'intérieur qui me fait penser un petit peu à une voiture de Cruella donc si vous voyez ce que c'est vous voyez c'est qui Cruella euh oui non je rigole ouais donc on retrouve beaucoup du style art déco à l'intérieur voilà très coloré très fun voilà donc magnifique voiture voilà et puis l'arrière pareil qui je trouve est sublime on a un petit peu de tempographie donc on a le logo voisin à l'arrière alors si ça veut bien t'es gentil le petit téléphone bon ça veut pas donc on a eu le petit logo voisin à l'arrière qui je trouve est super bien fait avec les feux donc là ce sont des petites pièces qui sont représentées ce n'est pas peint et ça j'adore j'apprécie énormément ce genre de petits détails sur une voiture ah ça ne veut pas du tout bon vous verrez pas tant pis voilà donc voilà c'est une très belle miniature je suis assez content de l'avoir trouvé en brocante ah bah voilà je suis assez content de l'avoir trouvé en brocante parce que déjà c'est pas cher 8 euros et pour ce genre de voiture ça vaut vraiment le coup même si c'est une collection presse bah moi j'admire énormément le travail qui a été fait voilà et le dessous le dessous est très simpliste mais ça c'est bien donc on a voisin un C27 C27 Aerosport et au dessus un 43 bon là on a quelques petits détails mais ce n'est pas ouf donc voilà je suis assez content de la miniature dites moi ce que vous en pensez en commentaire donc de la vidéo et de la miniature retrouvez moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture et